Générique ... Nos éditorialistes, nos éditorialistes aujourd'hui, Roger Itoutou, et on attend avec impatience sa sélection de la RTC qu'il va diriger lui-même, c'est ça Roger ? Et contre la sélection du Maroc, il sera dirigé par Saïda Fizi, nos deux éditorialistes. Nous allons aussi vous rappeler la question, Pensez-vous que l'Afrique a fait des réels progrès dans son football ? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc.africa24tv.com Juste avant notre jingle, coup de projecteur sur le football féminin en Afrique, c'est le dossier de l'FC. Générique Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec des connaisseurs qui sont sur le plateau, partons au Mali avec le coup d'envoi du premier championnat féminin dans ce pays, initié par la fédération, habituellement destinée à la seule localité de Bamako. Les footballeuses maliennes vont s'affronter pendant 20 de journées. Mokhtar Bari résume pour nous l'une des premières rencontres. Au Mali, le football féminin a désormais son championnat. Longtemps annoncé, c'est finalement ce 29 avril que le coup d'envoi a été donné. La fédération malienne veut par ses gestes redonner au football féminin la place qu'elle occupait jadis au niveau africain. On avait constaté depuis un certain temps que le niveau du football féminin, que ce soit au niveau international ou national, était en train de baisser. Mais dernièrement, on s'est attélés vraiment à tout mettre en œuvre pour réussir ces niveaux-là. Au niveau du championnat, c'est la première fois qu'on va organiser un championnat national dans l'histoire du Mali. Parce qu'avant, il n'y avait que la ligue régionale de football de Bamako qui organisait un championnat régional. Donc pratiquement, l'équipe nationale senior qui est en place, les joueuses de cette équipe nationale, la viennent seulement de Bamako. 12 équipes, dont 7 de la ville de Bamako, une des localités de Mont-Pti, Sikaso, Kulikoro, Kai et Ségou s'affronteront en phase aller et retour de 22 journées. À match d'ouverture, les Amazones ont disposé du super club de Bamako par les scores de 3 buts à 0. On veut aller loin, et au plan international qu'au plan national. Et pour aller loin au plan international, ça passe par le championnat national. Parce qu'il parle d'équipe nationale forte. Il faudrait qu'au niveau des clubs, qu'on ait des clubs forts, qu'on ait des bonnes joueuses qui sont bien entraînées pour pouvoir vraiment prétendre à aller loin au niveau international. Depuis 2010, l'équipe nationale féminine peine à participer à une phase finale de Coupe d'Afrique. La fédération malienne de football espère à long terme intégrer les autres régions du pays, que sont Gao, Kidal et Tombouctou. Et avant de parler des filles, nous allons consulter ensemble le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération avec des matchs très intéressants qui commencent à partir de ce mardi 17. Avec Roger et Saïd, nous allons en parler. Alors là, nous voyons les scores des matchs allés. Il y aura donc ce mardi 17, Roger et Saïd, stade gabésien contre Tepé Mazembe et est uniste contre Maloudia, Maloudia, pardon, olympique de Bejaïa. Roger ou Saïd, que voulez-vous dire de ces deux matchs pour commencer ? – Tepé Mazembe est en difficulté, Roger. – Oui, bien sûr, pour le moment, traverse une période difficile. Ils ont du mal à se mettre en jambes. C'est plus la sélection. Il y a des nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs. Et donc, en espérant qu'ils vont se ressaisir rapidement parce que Tepé Mazembe ne nous a pas habitués à traverser de moments difficiles comme actuellement. Donc, bon, match est là, c'est à la maison, en espérant qu'ils vont réussir quand même à faire un très bon résultat. – Voilà, nous allons demander à la Régie de nous renvoyer de nouveau le tableau pour que Saïd puisse nous commenter certains matchs. Saïd, notamment, un certain Fusse contre Stade Malien à l'aller. Le Stade Malien n'a pu faire que match nul, 0 à 0. Le match retour va être compliqué, Saïd. – Oui, c'est un bon match. Je trouve que c'est un match équilibré. C'est le Stade Malien, attention, le Stade Malien, c'est une bonne équipe. Ça fait plusieurs années qu'ils se hisse à un niveau assez intéressant dans la compétition. On sait que le football malien est en train d'éclore au niveau des jeunes, au niveau de la sélection, notamment aussi des locaux à la Châne qui avaient montré de belles choses. Le Stade Malien est une bonne équipe, le Fusse de Rabat en est une autre, entraîné par Walid Régraghi. Donc c'est une équipe qui a fait un travail de fond avec de super joueurs comme Mourad Batna et c'est une équipe qui a montré de belles choses, notamment face à OTP Mazembe. Donc attention, c'est un match très, très équilibré et difficile de pronostiquer quoi que ce soit sur ce match-là. – Oui, alors Roger, nous allons parler maintenant des filles. Est-ce que vous pensez que le football féminin africain peut rivaliser avec les autres footballs comme justement celui de l'Europe par exemple ? – Difficile. – Ou celui de l'Europe, pardon. – Non, difficile, je pense que, bon, il faut remettre les choses par leur contexte. Le football féminin africain, donc on a vu pendant la Coupe du Monde, il y a des représentants comme les filles, les camerounaises, les nigériens, le Ghana, il y a aussi les Guinées équatoriales, il y a à deux vitesses parce qu'il y a des équipes féminines qui sont déjà en place, il y a des très bons joueuses qui manient très, très bien le ballon. Je pense qu'en Afrique, ce n'est pas assez médiatisé pour mettre en avant ce football-là parce que c'est vrai qu'en le voyant jouer par rapport aux hommes, c'est moins physique, mais on voit cette application, tout, donc c'est agréable à avoir joué. Je pense qu'il faut que ça soit beaucoup plus médiatisé, les aider à aller vers l'avant parce qu'il y a des très belles choses qu'on voit, ce qu'elles sont en train de réaliser en voyant simplement la Coupe du Monde qui s'était passée, ce que les filles et les camerounaises ont démontré, avec beaucoup d'abnégation, du courage, et elles ont démontré un très bon football. Donc je pense qu'il faudra donner un coup de main pour que les filles dans le continent africain puissent aussi aller l'avant. – Voilà, Azitat Ochoala a été la meilleure joueuse de l'année 2014 qui a pu obtenir, d'ailleurs, c'est une Nigériane de 20 ans à l'époque qui a obtenu le ballon d'or et le soulier d'or. Avant de vous retrouver, parce qu'on nous demande d'aller très vite, nous allons donc voir sur cette carte les pays qui dominent le football africain féminin. Il y a le Nigeria, bien entendu, nous allons voir sur la carte. Il y a le Cameroun également, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal et aussi le Ghana. L'occasion aussi pour moi de vous poser une question, il y a beaucoup de pays qui pratiquent la charia à l'égard des filles, qui ne veulent pas de l'émancipation. Saïd, un petit mot ? – La charia, c'est la loi islamique. Après, la loi islamique, on ne va pas rentrer dans un débat religieux, mais la loi islamique n'interdit en rien le sport pour les femmes. Elle impose par contre une tenue, on voit notamment dans les équipes iraniennes, etc. On voit qu'elle porte le voile quand elle joue. À un moment donné, il y avait eu la FIFA qui avait interdit cela. Après, elle a été autorisée. Les équipes du Maghreb ont toutes des équipes féminines. Il y en a qui sont voilées, d'autres non. Donc, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'interdiction à ce niveau-là. – Oui, et puis aussi, je voulais aussi tirer un coup de chapeau à l'équipe de la GSK, GSK en Kabylie, qui a monté une belle équipe. – Tout à fait. – Donc, voilà. Alors, nous allons voir d'autres images, mais avant ça, je voulais vous faire écouter le sonore de Joseph Antoine Bell qui nous parle de ce football féminin, ce qu'il pense exactement, Joseph. – Le football féminin progresse forcément, comme toute chose nouvelle. Mais maintenant, il faudrait savoir aussi de quoi on parle. Au niveau purement africain, on va dire qu'il progresse et que les équipes comme le Cameroun ou le Nigeria vont être de plus en plus fortes pour s'affirmer. L'Afrique du Sud aussi, qui vient, la Côte d'Ivoire, qui vient sur la pointe des pieds. Mais il faut savoir qu'à mon avis, il nous sera difficile avant longtemps de pouvoir rivaliser avec les grands pays de football féminin pour la simple raison que ce football-là demande encore plus d'organisation que celui classique des hommes. Je vais vous expliquer comment tout cela arrive. C'est qu'avec les garçons, vous avez le football de rue, comme on dit, qui nous a sauvés pendant longtemps. Les garçons ne sont pas là, parce qu'ils sont à la maison et vont jouer dans la rue. Et donc, le football étant une affaire pratique, ils vont progresser. Les jeunes filles ont besoin d'un vrai cadre pour pouvoir apprendre à jouer et pour pouvoir combattre les préjugés. Donc, sans ce cadre-là et sans cet encadrement adéquat, elles progresseront moins vite. Et donc, surtout, moins vite par rapport à la concurrence mondiale. Je veux parler des pays asiatiques, des pays européens et évidemment des pays américains. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on le sache. Nos filles nous feront plaisir parce qu'elles se débrouilleront. Mais pour rivaliser au niveau mondial, il faudrait que nous sachions que nous avons l'obligation de nous engager réellement, encore plus qu'avec les garçons. – Voilà, et puis nous attendons avec impatience la canne féminine qui aura lieu au Cameroun. Alors, nous allons voir encore d'autres images. C'était aux Jeux africains, au Congo-Brazzaville, avec notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria pour la troisième place de ce tournoi et puis le Ghana qui l'a remporté face au Cameroun pour la finale des Jeux africains. Nous allons donc garder ces images encore avec un petit mot, Roger, à ce propos, donc quatre grandes équipes, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana et Cameroun. – Oui, quatre grandes équipes. Vous avez aussi oublié pour moi, à Guinée équatoriale, que je trouve que les filles, j'ai vu jouer, elles se débrouillent pas mal. Et ces quatre grandes équipes, en espérant qu'il y aura encore d'autres équipes qui suivront parce que le continent africain mérite d'avoir des très bonnes équipes. Et puis bon, mais c'est vrai que par rapport à l'Europe, quand on en parlait, l'Europe, la plupart des filles vivent de ça. Mais en Afrique, elles se débrouillent en espérant que ces filles-là, il y aura le projeteur réellement sur le football féminin. – D'autres images, ça a eu un petit mot, parmi les équipes de la Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Cameroun. Donc on disait que ces pays-là se portent plutôt bien. Nous allons voir encore des images. Ce sont des pays qui mènent une politique aussi pour l'émancipation de la femme, donc pas par le football. – Oui, mais après, c'est des pays aussi… La spécificité de ces pays-là aussi, c'est l'impact physique. Quand on voit les matchs, notamment en Coupe du Monde, les équipes africaines qui sont allées en Coupe du Monde, on voit qu'elles dominaient des pieds à la tête physiquement tous leurs adversaires. On pense notamment au Nigeria qui bousculait dans l'impact physique tous les adversaires qu'ils ont pu jouer. Après, techniquement, c'est autre chose. On sait aussi qu'il y a des problèmes au niveau des infrastructures, etc. Donc ça, il faut y remédier. Quand les filles auront toutes les cartes en main pour pouvoir s'exprimer, apprendre le football, se former réellement dans les contrôles, les prises de balles, l'hypasse, etc., je pense qu'il y a un vivier très important sur le continent. – Voilà, et puis il faut dire aussi qu'il y a beaucoup, et vous ne l'avez pas dit, je suis même surpris, qu'il y a beaucoup de jeunes filles du Maghreb qui jouent dans des clubs français. – Oui, il y a aussi des binations… Oui, tout à fait, faites bien de le préciser. – Paris-Saint-Germain. – Tout à fait, et le Maroc a mis en place une politique où même les binationaux en Europe, maintenant, elles viennent en équipe nationale féminine. On voit des Hollandaises, des Françaises, il y a beaucoup de femmes d'origine maghrébine qui évoluent dans les clubs européens, en fait, bien de le dire. – Voilà, on aurait même pu les appeler les binationales, pas les binationaux, les binationales. Voilà pour la fin de cette deuxième partie des missions. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. – A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501